L'indépendance des Etats-Unis L'influence de la France et des idées des Lumières ne sont donc plus à démontrer dans ces conflits indépendantistes latino-américains. Mais au Chili et au Pyrou, Lord Cochrane, un Anglais, un Écossais, est considéré comme une des figures les plus importantes de la lutte pour l'indépendance entre 1818 et 1822. Le romancier Cécile Scott Forrester s'inspire même du soulèvement des insurgents d'Amérique du Sud pour son roman « Retour à bon port » où Handblower, capitaine de la Lydia, est chargée de fournir des armes aux rebelles des colonies espagnoles et de s'emparer de la natividad, un gallion de 50 canons. En outre, l'historien James C. Carey indique que si le Pérou a deux pères, José de Saint-Martin et Simon Bolivar, il attribue à Thomas Cochrane le rôle d'accoucheur à temps partiel. Avant de se distinguer dans les guerres d'indépendance de l'Amérique du Sud, Thomas Cochrane est un héros des guerres napoléoniennes. Il y a bien la réputation d'être un marin sulfureux, indiscipliné, rancunier, mais surtout un tacticien surdoué. Cochrane est bel et bien un marin exceptionnel qui a inspiré les romanciers, comme je vous l'ai indiqué en introduction. C'est Horacio Amblower, c'est Jack O'Bray de Patrick O'Brien. Sur le grand écran, il est le capitaine sans peur, incarné par Gregory Peck en 1951. Et en 2003, c'est Russell Crowe, Jack Lachance, le commandant du brique HMS Surprise, dans le fameux blockbuster Master and Commander. Si les guerres napoléoniennes constituent essentiellement la trame de ces aventures, il est également un héros qui combat Tuchelou, une divinité monstrueuse aux allures de Kraken, scandinave, sous la plume de Gilberto Villaroyen. Cochrane fait aussi de la politique. Il est élu député de l'opposition en 1806 à la Chambre des communes. Mais il acquiert ses lettres de noblesse lors de la bataille de l'Île-des, du 11 au 14 avril 1809, où utilise des brûlots, c'est-à-dire des navires incendiaires, pour percuter la flotte française. Napoléon lui-même, dans le mémorial de Sainte-Hélène, vante les qualités de Cochrane et traite d'imbécile l'amiral français Zachary Allemand et de médiocre l'anglais Gambier. La réputation de Cochrane est néanmoins ternie lors d'un scandale boursier de 1814, où il avait relayé l'annonce de la fausse mort de Napoléon Ier, découpée en morceaux, le cœur planté au bout d'une pique par des Cossacks. Cette fausse nouvelle lui avait permis d'engranger un bénéfice substantiel après une hausse rapide mais courte et éphémère de la bourse. Cochrane est accusé d'agiotage, condamné à verser une forte amende, se retrouve rayé des cadres de la Royal Navy et emprisonné. C'est une fois enfin libre qu'il quitte son frère, chargé d'expérimenter un navire à vapeur et reprend du service pour aider les patriotes sud-américains à s'affranchir de l'Espagne. En 1818, en effet, les Chiliens sont révoltés contre la monarchie espagnole et redoutent un blocus, Bernardo O'Higgins, qui est le directeur suprême du Chili indépendant, tandis que le général Saint-Martin brigue la vice-royauté du Pérou. Thomas Cochrane est recruté par José Antonio Alvarez Gondarco, un envoyé chilien à Londres. Il arrive à Valparaiso avec sa femme et ses deux enfants le 28 novembre 1818, à bord d'un navire marchand, il a alors 42 ans. Il est reçu en grande pompe. Le 11 décembre, il devient citoyen chilien et nommé chef des forces navales de la Jeune République chilienne pour une solde de 1 200 livres par an. Le vice-amiral Cochrane dispose alors de 13 navires, si l'on en croit les archives diplomatiques françaises, en comptabilisant probablement les corsaires, car à la date du 12 septembre 1819, la marine chilienne est composée de 8 navires, comme l'indique Antonio Garcia Reyes dans son ouvrage consacré à la première escarne nationale chilienne, publiée en 1846. La majorité des matos et des officiers sont anglais. Cochrane arbore son pavillon le 22 décembre sur la frégate O'Higgins, anciennement Maria Isabel, capturée sur les Espagnols le 17 novembre 1818. L'amiral Blanco en Canada s'efface, devient le second de la flotte chilienne et prend le commandement du vaisseau Saint-Martin. La tâche de Cochrane consiste dans un premier temps à maintenir la cohésion et la discipline parmi des équipages bigarés. Il s'évertue aussi à fabriquer sur place des fusées à la Congrave, négocie des fournitures auprès de l'agent chilien à Londres et s'évertue à faire venir dans le Pacifique cette fameuse corvette qui est projetée actuellement, cette corvette à vapeur Rising Star qui dispose de 20 canons qu'il a financé en partie afin de l'intégrer dans la marine chilienne. Ce navire arrivera trop tard, les combats, l'affaire sera déjà réglée pour l'indépendance du Pérou lorsque le navire va arriver. Donc il faut savoir que ce navire est extrêmement moderne, vous ne le percevez pas comme ça sur la gravure, mais il dispose d'une roue à aubes, rétractile, qui est placée, normalement on la voit souvent à l'extérieur si vous avez l'image du navire sur le Mississippi et là c'est à l'intérieur du navire protégé par la coque, évidemment, pour éviter les impacts lors d'un combat. Lord Cochrane tente d'attaquer Callao. Son offensive est prévue le jour du carnaval, j'espère n'avoir ainsi en face de lui que des habitants enivrés par les festivités. Mais un épais brouillard l'empêche est attaqué au jour prévu du 23 février et donc il doit attaquer six jours plus tard. En plus, ses navires sont alors éparpillés. Manque de chance aussi, le vice-roi du Pérou, Joachim de la Petzuela, est venu inspecter juste à ce moment-là les forts et la flotte. Toute la garnison est mobilisée. Cochrane jette cependant l'encre sous les forts, arbore un pavillon neutre, vieille tactique du pirate, du corsier, du bustier, vous faites semblant d'avoir un navire neutre et vous vous infiltrez dans le port émis. Donc cette fois-ci, il a verboré un pavillon américain. Etats-Unis. Les Espagnols ne sont cependant pas abusés et une pluie de bus abat sur les navires O'Higgins et le Lotaron. Cochrane reste exposé à l'artillerie des remparts et des pâteaux ennemis durant près de deux heures. Il s'inquiète, à juste titre, pour son fils de cinq ans qui se trouve sur le pont en pleine Canadane. Il lui tient la main et le gamin s'écrit, voyant un homme tué sur la dunette, le boulet destiné au petit homme n'a pas encore été fabriqué, papa. Soudain, enfin, une brise lui permet de prendre le large et de se sortir de cette embûche. Son navire n'a subi que de faibles avaries. Cochrane n'aurait eu qu'un seul homme tué à son bord. Heureusement pour Cochrane, l'escadre espagnole était hors d'état de combattre sous voile. Les navires de Pezzuela sont mal armés, mal commandés, dépourvus du nombre d'hommes nécessaires. Au printemps 1819, Lord Cochrane défie la viceroyauté du Pérou et adresse une proclamation à ses habitants. Dès lors, les Espagnols surnomment Cochrane le Diable. El Diablo. La flotte chilienne est habillée en effet à Blocu jusqu'à Guayaquil et Atacama. Pour payer ses hommes qui ne croient plus aux promesses du gouvernement chilien, Cochrane effectue de nombreux raids sur les côtes du Pérou et s'empare de fonds espagnols, notamment, alors il y a plusieurs attaques, j'en ai, j'ai élagué, l'attaque d'un avion de commerce français, la Gazelle, où il récupère 60 000 dollars. La menace espagnole reste forte. Au mois de mai 1819, une flotte part de Cadix afin de renforcer les positions coloniales du Pérou. Cette expédition comporte le Santelmo et l'Alejandro Primero, achetés à la Russie, deux vaisseaux de 74 canons, la frégate Puebra et quelques navires marchands. L'Alejandro Primero doit rebrousser chemin après avoir atteint l'Équateur car il prend l'eau. Le Santelmo, quand on lui est perdu corps et bien dans une tempête après avoir franchi le détroit de Drake, le 2 septembre 1819, ses 644 hommes d'équipage ont péri tragiquement dans les flots au large de l'île Livingstone. En septembre 1819, l'escade chilienne récupère des fusées à la congrève et des mortiers. Deux vaisseaux marchands, la Victoria et la Xerezana, pouvaient également être convertis en brûlots. Donc voilà notre escade chilienne. L'Ordre Cochrane réitère donc son attaque sur Calao. Il pénètre dans la baie le 1er octobre. Il souhaite débarquer, fortifier un point, fomenter le soulèvement des populations contre l'occupant. Il transporte 4000 fusils des munitions de l'artillerie. Finalement, il décide d'utiliser ces fameuses fusées à la congrève durant les nuits des 2, 3 et 4 octobre sans succès. Les navires espagnols subissent de très légers dommages. Ils ont dégréé, donc impossible de les incendier. De plus, voulant faire des économies, les Chiliens ont employé des Espagnols pour remplir les fusées. En fin de compte, on se rend compte que tout cela a été saboté. Et donc, c'est un échec. Cochrane ne se démobilise pas. Il tente d'envoyer un brûlot sur la flotte espagnole. Cette tentative échoue aussi, car le bateau incendiaire est touché par un boulet et sombre avant d'avoir atteint son objectif. Donc, cette seconde attaque sur Calao ne fonctionne toujours pas. La frégate espagnole Prueboa, quant à elle, s'échappe. L'événement est exploité au théâtre de Lima où une pièce se moque de Cochrane. L'acteur, sous les traits ridicules, vitupère contre ses fusées et ses brûlots. Malgré les succès de la marine chilienne, servir en son sein n'est guère propice à l'enrichissement. Les arrérages ne sont pas payés aux marins. La subordination grandit et les désertions se multiplient. Cochrane envisage de démissionner. C'est alors le moment où le Chili prépare sa grande expédition contre le Pérou. Par conséquent, ne pouvant se priver des services de Cochrane, le directeur suprême Huygens et le général Saint-Martin le supplie de rester à son poste de commandant-chef de la flotte. Le directeur suprême lui offre même un domaine dans la province de Conception. Apparemment altruiste, Cochrane refuse, mais s'empresse d'acheter un domaine appelé Quintero à une trentaine de kilomètres au nord de Valparaiso. Du coup, le gouvernement chilien le soupçonne de vouloir introduire de la contrebande et lui intime l'ordre de ne pas y poursuivre ses travaux d'aménagement. Mais lorsqu'on apprend la révolte du 1er janvier 1820 qui a eu lieu à Cadix, du corps expéditionnaire espagnol chargé d'écraser les gouvernements séparatistes en Amérique, les Chiliens se décident pour une vaste opération devant libérer le Pérou. Il semblerait que Cochrane nourrit parallèlement l'idée d'utiliser cette flotte chilienne pour enlever l'empereur Napoléon à Saint-Hélène et le placer à la tête des indépendants pour en finir avec la présence espagnole en Amérique du Sud. Grand exploit de Cochrane, la capture de Valdivia. Dans la nuit du 3 au 4 février 1820, sur cette toile un peu sombre, c'est normal, c'est la nuit, vous voyez l'opération commando qui est menée contre cette place forte. Alors, j'ai réalisé une carte où vous voyez la ville de Valdivia qui est assez éloignée de la côte et Cochrane envoie trois bâtiments, Louis-Gins, la Pretida et la Moctezuma. Vous voyez que cette place est défendue par 9 forts espagnols, je vous fais grâce des noms, ils sont indiqués sur la carte. La garnison espagnole est composée de 780 réguliers et de 829 miliciens. Une fois de plus, pour s'approcher de la côte, Cochrane utilise la ruse de mettre un faux pavillon et cette fois-ci, quoi de mieux que de mettre un pavillon espagnol pour s'allonger des côtes tenues par les espagnols. Mais les espagnols ne sont pas dupes et repèrent les supercheries et ouvrent rapidement le feu sur les navires qui s'approchent. Il s'ensuit à un débarquement des forces chiliennes. 75 soldats espagnols se précipitent vers la plage pour pousser l'assaillant. 44 fusiliers marins conduits par le major Miller côté chilien chargent à la baïonnette et bousculent les premiers défenseurs. Les unités chiliennes affluent, forment un commando de 250 hommes et les forces sont enlevées un par un durant la nuit du 3 au 4 février 1820. Le colonel espagnol Don Fonso del Hoyo est capturé ainsi que son unité prestigieuse, le régiment de Cantabrie. Les forces espagnoles subissent de lourdes pertes, 13 tués, 21 blessés 82 prisonniers et 128 pièces d'artillerie. De son côté, Cochrane n'a eu que 6 morts et 10 blessés. Valdivia tombe entre les mains des indépendants. Cette importante prise permet aux patriotes chiliens de se consacrer désormais entièrement à la libération du Pérou. Le 14 août 1820, le gouvernement a quand même des médailles en or accroché un ruban tricolore en guise de récompense pour cette victoire à Lord Cochrane et à ses officiers. Après la prise de Valdivia, l'améral Cochrane souhaite intervenir sur l'île de Chinoé car les Espagnols maintiennent sur cette île une présence importante sous le commandement du collègue Cantania. Il y débarque un détachement le 17 février 1820 mais un millaire qui mène l'attaque est blessé et doit battre en retraite. Beauchef annonce cependant à Cochrane que depuis la prise de Valdivia, les Indiens ont raillé la cause des patriotes indépendantistes. J'ai embrassé plus d'un millier de caciques et leurs vassaux écrit-il. Le 20 août 1820, Cochrane est à la tête d'une escadre chilienne chargée de libérer le Pérou et transporte l'armée du général Saint-Martin. L'armée dispose des frégates O'Higgins 50 canons, l'Otaro 48 canons, de l'Indiaman Saint-Martin 64 canons, des corvettes Indépendantia 28 canons, Chacabuco 20 canons, des briques Galvarino 18 canons, Arocanon 16 canons, Poirédone 16 canons et la golette Moctezuma 7 canons. 17 transports sont utilisés pour transporter les troupes terrestres de Saint-Martin soit 5 000 hommes et 30 canons. L'armée chilienne sera maîtresse de Pisco et débarque le 12 septembre 1820. Saint-Martin fait imprimer une proclamation adressée aux Indiens du Pérou dans laquelle il les exhorte à se soulever contre les Espagnols et leur promet d'abolir l'impôt auquel ils sont assujettis depuis trois siècles. Des chefs indiens rejoignent les indépendantistes et Saint-Martin obtient même le ralliement d'un régiment espagnol le régiment de Dumans soit 800 hommes le 3 décembre 1820. Le plan de Saint-Martin consiste plutôt à révolutionner le pays alors que Cochrane lui ne pense qu'à une seule chose c'est de mettre une raclée aux Espagnols et de combattre jusqu'au bout. Cochrane a donc le champ libre sur le Pacifique et donc il accomplit là un autre exploit c'est la capture de la frégate Esmeralda. Cette frégate espagnole Esmeralda est armée de 44 canons pièces de 12 et de 24 et l'opération a lieu une fois de plus le soir du 5 novembre 1820. Cochrane galvanise ses hommes pour aborder ce navire il leur promet une victoire rapide et le partage du butin nous allons leur machiner un tel gunbarber plot référence à la conspiration des poux de 1605 qu'ils ne l'oublieront pas de si tôt 160 marins et 80 fusiliers marins sont choisis pour constituer l'équipe d'abordage armés jusqu'aux dents avec des pistolets des sables des couteaux des tomahawks et des piques ils prennent place à bord de 14 canaux à la faveur de l'obscurité à 22h le dispositif est en place les embarcations forment 3 groupes il faut alors vaincre 2 obstacles majeurs les chaloupes canonnières disposées en 2 minutes et une barrière composée de pontons unis par des chaînes Cochrane se lance personnellement à l'abordage d'une des chaloupes canonnières et met en joue un officier espagnol avec son pistolet chargé silence ou tu es mort l'officier reste muet et on aborde l'esperada les espagnols sont pris par surprise la plupart sont alors couchés à l'exception des veilleurs de nuit pendant qu'ils se hissent sur le navire ennemi Cochrane reçoit un coup de crosse de la part d'une sentinelle puis retombe sur un tollé qui s'enfonce dans son dos au niveau de la colonne vertébrale il se ressaisit un teint le pont puis il est touché par une balle à la cuisse il serre alors un mouchoir autour de la plaie la résistance aux chilien s'organise tant bien que mal par les espagnols les derniers combats se livrent sur le gaillard derrière le capitaine Quag qui commande l'esmeralda finit par se rendre l'attaque n'a duré que 15 minutes les Chiliens ont eu 11 morts et 31 blessés les espagnols déplorent 56 morts 70 blessés et 204 prisonniers se rendant compte de la capture de l'esmeralda les canons du port lui tirent dessus Cochrane revoit son plan initial puisqu'il y avait un autre navire espagnol à capturer les navires neutres ont également promis d'allumer leur antenne en cas d'attaque de nuit Cochrane décide de déjouer cela en illuminant l'esmeralda donc comme ça les espagnols ne s'appuient sur qui tirer donc dans le doute ils tirent sur tout le monde si bien que les navires neutres sont touchés l'afrégate américaine USS Macédonienne l'afrégate britannique HMS Hyperion sont obligés de se retirer également sous le feu des matricotières après cette attaque les espagnols finissent par devenir suspicieux voire paranoïaques à l'égard des anglais et des américains qu'ils accusent littéralement d'être les complices de Cochrane des marins de l'esmeralda ayant fui durant l'action ayant rejoint le rivage à la nage colportent que le navire anglais HMS Andromac a servi de point de ralliement au canot chilien et a fourni les amards nécessaires pour conduire l'esmeralda hors de la portée des forts L'opinion populaire accrédite ces faits et des britanniques sont injuriés dans les rues de Lima Les marins américains de l'USS macédonienne subissent aussi de funestes conséquences donc j'ai trouvé tout cela chez un français le vice-amiral français Pierre-Rogg-Jurien de la Gravière qui écrit dans ses mémoires Les américains n'échappèrent pas plus que les anglais aux soupçons des espagnols Le lendemain même un de leurs canots ayant voulu communiquer avec la terre fut invité par la gare du fort Saint-Philippe à ne point accoster L'officier qui commandait l'embarcation ne tint aucun compte de cet avis A peine eut-il mis pied à terre qu'il fut assailli par une multitude furieuse Des soldats espagnols firent de 20 affaires pour les sauver Il tomba victime de son imprudence et avec lui périrent les 16 hommes qui montaient le canot du Macédonien Cochrane s'empare ensuite avec le collègue Miller du port d'Arica Le mécontentement grandit au Pérou en raison des impôts nouveaux qui sont levés pour faire face à l'ennemi et le viceroy à Petzuela est accusé d'incapacité Il est déposé le 21 janvier 1821 Il est remplacé par le général José de la Serna Les espagnols disposent alors encore de 8 à 9 000 hommes à Lima 4 000 hommes à Cusco et 2500 autres dispersés un peu partout au Pérou L'influence de la loge maçonnique L'Otaro qui soutient les projets de Saint-Martin permet de financer la campagne de libération du Pérou De plus l'aide extérieure semble déterminante Par exemple la frégate HMS Lora envoie des médicaments et du matériel auprès de l'armée et de la marine chilienne Saint-Martin et Cochrane divergent cependant sur la stratégie à adopter Cochrane souhaite l'attaquer souhaite attaquer Lima et réclame 2000 hommes puis 1000 hommes pour s'en charger mais Saint-Martin refuse et compte s'en emparer sans tirer un seul coup de feu Saint-Martin a ligné en effet à peine 6000 hommes dont les rangs sont décimés par les maladies donc on comprend sa volonté de ne pas forcément combattre Le vice-roi d'Espagne ne se demandant plus la maîtrise des mers subit l'influence des événements en Colombie et redoute une révolte des naturels La Cerna décide alors de laisser 800 hommes à Calao et de se retirer avec toutes ses troupes dans les montagnes Lima est libre Saint-Martin y pénètre le 12 juillet et proclame l'indépendance du Pérou le 28 juillet 1821 Le 3 août Saint-Martin prend le titre de protecteur du Pérou Malgré les succès Cochrane entre malgré tout en conflit avec certains de ses officiers dont Martin Guise et le capitaine Robert Forster Il se heurge surtout à Saint-Martin Sons des querelles d'égaux Mi août 1821 Cochrane réclame le paiement de la solde de ses marins Le protecteur le lui refuse Apprenons que le trésor public déplacé vers Ancon par Saint-Martin est à l'approche des espagnols embarqués sur le yacht Sacramento et sur le navire marchand la Lorrain Cochrane-Siran C'est ce que Alvar a indiqué tout à l'heure pour me présenter Le casse de la caisse En fin de compte c'est pas pour Cochrane c'était pour payer ces hommes Cochrane aborde les navires où il trouve 285 000 dollars Il réquisitionne cette somme appartenant au Pérou au nom du Chili Contrarié furieux le protecteur Saint-Martin est forcé de consentir à la répartition de cet argent au paiement des marins Le 27 septembre 1821 et Lord Cochrane n'a rien pris pour lui Rassurez-vous Lord Cochrane aime l'argent Il réclame de façon légale Ce qu'il réclame c'est l'argent pour la prise de l'Esmeralda La somme totale représente 120 000 dollars La part qui lui revient légalement selon les règles des prises c'est 22 500 dollars Entre temps le 19 septembre la forteresse de Calao a capitulé Saint-Martin et Cochrane deviennent des rivaux Plusieurs cadres de la marine chienne à Calao sont par exemple débauchés et invités à rejoindre la future marine péruvienne que le protecteur souhaite organiser Un officier envoyé par Cochrane pour les rappeler aux devoirs est arrêté et Cochrane en soit à l'ordre de quitter les côtes péruviennes Pendant ce temps le Times écrit que l'amiral Cochrane retient prisonniers des navires marchands anglais sur le littoral péruvien Voilà le pirate En effet le 4 décembre 1921 le capitaine Brown et l'équipage du Lord Suffield sont capturés par la flotte chilienne Dans la baie de Huacho l'Edward Ellis et le navire étatsunien Louisa sont retenus Deux jours plus tard le bric-anglais l'Indien arrive aussi de Rio de Janeiro détenu par l'ordre Cochrane Corsaire pirate flibustier Le capitaine Downs commandant de l'USS macédonienne chargé de procéder les navires marchands de sa nation ne décollèrent d'ailleurs pas après la capture par l'amiral Cochrane de la Louisa un navire qui transportait mille fusils au large lima les plaintes se multiplient auprès des autorités chiliennes Ombrageux Saint-Martin cherche à se débarrasser de cet écossais qui a refusé de prêter allégeance à la république péruvienne Cochrane estime qu'il ne s'est pas battu pour établir une dictature Après une énième dispute avec le général Saint-Martin l'amiral Cochrane quitte les côtes du Pérou le 10 mai 1822 il est remplacé par Martin Gils Saint-Martin permet alors la diffusion d'un document de douze pages qui liste les exerctions de Cochrane au Pérou et dans le Pacifique le bruit court que Cochrane a agi comme un pirate dans les eaux du Pacifique le 1er juin 1822 cependant lorsque l'or Cochrane revient à Valparaiso il est accueilli triomphalement il est récompensé on lui offre un coffre comme ici présenté sur cette diapositive coffre conservé au musée écossais des Nabours mais Cochrane a un ennui c'est que ces hommes ne sont toujours pas payés le gouvernement chilien récompense certes Cochrane mais ses équipages restent inactifs pendant 5 mois dans le port de Valparaiso sans payer l'arriéré des soldes la révolte éclate et les marins menacent d'attaquer la ville Cochrane intervient et l'état chilien finit par accéder à leur revendication le 3 novembre 1822 au mois de décembre l'ordre Cochrane est invité par l'emploi du Brésil à venir prendre le commandement de sa marine il s'y rend le 19 janvier 1823 en conclusion l'ordre Thomas Cochrane est un baroudeur et un mercenaire mais il a les qualités du héros Cochrane suscite la méfiance la défiance la poursuite du blocus des côtes péruviennes par la flotte chilienne a mis à mal le commerce international et notamment aussi la chasse à la baleine une flotte française menée par le contre-amiral Jurien de la Gravière et même envoyée afin de mettre un terme aux déprédations exercées par les corsaires indépendantistes sur les navires de commerce français l'arrivée de cette escadre engendre une peur panique chez les Chiliens mais les français simples observateurs médiateurs entre Bolivar et les espagnols démontrent aisément qu'ils ne sont plus des jacobins à soiffer de sang Jurien dissipe même les rumeurs relatives à l'hostilité de la France à l'égard du mouvement indépendantiste de grands espoirs naissent ainsi pour le commerce français d'autant plus qu'au Pérou les exploits de Cochrane et le blocus qui l'établit ternissent tout ce qui est anglo-saxon néanmoins c'est grâce à Cochrane ersace de l'amiral Nelson et à son caractère bien trempé que le Pérou accède à l'indépendance sa popularité ne se dément pas en Angleterre le 1er décembre le Times titre sur son entrée dans Lima du 17 juillet 1821 et raconte alors son triomphe la libération du Pérou est davantage attribuée à Cochrane plutôt qu'à Saint-Martin ou au corsaire d'origine française Hippolyte Bouchard pourtant chargé lui aussi des transports de troupes et des débarquements en Pérou Lord Byron défenseur de la cause de l'indépendance grecque d'ailleurs Cochrane participera aussi à cette aventure jubile à cette annonce et envie Cochrane un homme qui a fait l'actualité Walter Scott écrit même un poème après avoir vu l'ovation du public en l'honneur du marin et de sa femme lors de leur retour en Écosse et au théâtre d'Édimbourg le mot de la fin revient à Pierre Chonu professeur à la Sorbonne grand historien qui écrit Saint-Martin n'aurait jamais réussi à atteindre le Pérou sans l'aide de Lord Cochrane ce grand seigneur aventurier qui vient mettre au service de l'indépendance américaine son habileté de marin et le plus attachant des corsaires de l'indépendance je vous remercie applaudissements 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 applaudissements